A Éculi, la droite se divise pour ces municipales. Le maire sortant Yves-Marie Ulrich, élu depuis 2001, se représente sous l'étiquette d'Hiver Droite et il met en avant son bilan. On a fait beaucoup de choses sur les parcs, on a fait beaucoup de choses en matière sportive, on a rénové la piscine, on a refait les tennis. Mais j'allais presque dire le point d'orgue qui a été inauguré la semaine dernière, parce que c'est un beau projet, c'est le centre culturel. Et d'ailleurs le centre culturel réunit tout l'ensemble, puisque c'est à la fois une belle propriété, un beau patrimoine que la commune avait acquis il y a pas mal d'années. C'est un parc de 1 hectare et bien entendu un centre culturel, les Culli n'avaient pas un centre culturel. Psychiatre de profession et conseiller municipal, Régis Blanc se présente face au maire sortant, il a reçu l'investiture de l'UMP. Aujourd'hui la ville s'endort complètement, le centre-ville n'est plus du tout vivant. Et un certain nombre d'entreprises préfèrent quitter la commune pour aller sur les communes environnantes. A Éculi, le parti socialiste n'a pas investi de candidats, mais il y a une troisième liste alternative citoyenne qui est conduite par Florence Astila Perrière. Entre 2006 et 2011, la population a baissé de 2,16%. On a perdu 395 habitants. On doit développer modérément et de façon planifiée notre commune. On a 33 hectares à aménager sur le site du Tronchon. Les jeunes familles ne peuvent pas se loger à Éculi parce que le foncier est trop élevé. Au dernier recensement, Éculi comptait 18 442 habitants.